Le wilderness est un territoire, un environnement naturel, qui n'a pas été significativement modifié par l'activité humaine. Dans sa course à la modernité, l'homme hyperconnecté semble paradoxalement avoir oublié d'où il vient. Cette déconnexion profonde d'avec son environnement naturel nous questionne, et nous pousse à vouloir partir à la rencontre de cette nature sauvage encore relativement préservée. Nous nous donnons trois semaines pour nous immerger, parcourir en kayak un petit bout d'immensité, exposé aux éléments ainsi qu'aux animaux prédateurs. Nous nous tournons vers les vastes territoires du Canada pour vivre cette expérience et réfléchir à la place de chaque être vivant sur la Terre. Après la traversée de l'Atlantique, nous survolerons le Canada jusqu'au Yukon, un territoire d'une superficie légèrement inférieure à celle de la France, pour environ 40 000 habitants. Sa capitale, Whitehorse, sera notre point d'arrivée. D'ici, nous remonterons 640 km en stop, traverserons le parc territorial de Tomstone, et atteindrons la rivière Blackstone, sur laquelle nous embarquerons. La rivière est renommée pile à sa confluence avec les eaux de la Haute-Gilles-Louis. Si tout se passe comme prévu, nous espérons atteindre Fort McPherson après 15 à 20 jours de navigation. Mais pour cela, il va falloir s'entraîner ! Deux ou trois sorties au stade d'eau vive de Sobrenna, sur le Rhône, et de l'Argentière, sur la Durance, nous permettent d'appréhender et d'utiliser les mouvements de l'eau. Nous testerons les kayaks en dur ainsi que nos packs rafts. Ce sont des kayaks gonflables très légers. Ils ont leurs inconvénients, mais le gros avantage est de pouvoir les transporter très facilement. Nous pourrons donc nous déplacer avec notre nourriture et tout notre matériel. L'ISER, notre première expédition ! Deux jours pour se mettre en condition, tester une partie du matériel ainsi que les portages à chaque barrage rencontré. Une fin de semaine sur la Durance et Lubaye, deux rivières d'eau vive, viendront compléter notre entraînement bien nécessaire. Quelques jours avant le départ, nous pourrons enfin tester nos combinaisons étanches. Ça rend gros et un peu zinzin, mais c'est bien étanche ! Un cubi de vin rempli d'air fera un gilet de flottaison pratique et léger. On est paré, en route ! Le stop aura fini par fonctionner. A l'arrière d'un camping-car, nous entamons la piste chaotique qui mène vers le nord. C'est dans une ambiance humide que nous arrivons au point de départ prévu. Are you sure ? Nous demandent notre chauffeur. Euh... Nous nous savons désormais seuls pour les trois semaines à venir. Et la light est bien ! Dans un environnement plutôt hostile, nous devons rester très concentrés pour choisir les bons bras de la rivière, éviter les tronzes et les branchages, les rochers affleurants. Via une balise satellite, notre beau-frère Thomas nous indique les débits d'eau et les risques d'incendie. Nous pouvons aussi recevoir la météo. Allez Marjolette ! C'est parti ! C'est parti, il a été beau ! Hier c'était grand beau, aujourd'hui c'est beau. Durant ces cinq premiers jours de descente sur la Blackstone, les choses se mettent en place. La lecture de la rivière devient plus facile, notre vue et notre ouïe s'affinent. Mon lycée est donc mis en prончeurs et la rivière de la rivière de la rivière de la rivière. La lecture de la rivière de la rivière, des choses se mettent en place. La rivière de la rivière de la rivière de la rivière de la rivière, elle est bonne. Le des més resou Iris bas, que je me suis dit, je disais en place. C'est parti, c'est parti, c'est parti, je peux vous montrer. Sans fusil, nous redevenons des proies potentielles, en particulier pour l'ours. A nos yeux, cette vulnérabilité symbolise l'équilibre entre les espèces que l'homme a mis en péril. C'est ce qui rend notre rencontre avec une maman ours et ses deux oursons, ainsi qu'un ours près de notre campement, à la fois effrayante et de toute beauté. Découvrir ces animaux dans leur environnement naturel nous invite au respect. Nous savourons la chance d'être là. L'organisation des campements nous prend beaucoup de temps. Sortir les affaires des sacs étanches, les installer en triangle à une centaine de mètres pour éviter une rencontre avec un ours curieux, rassembler le bois pour le feu, préparer le repas du soir et du lendemain midi, faire sécher les duvets humides et tout réempaqueter au matin. Le troisième jour, le soleil est au rendez-vous. La pêche est fructueuse, le décor magnifique. Une fin de journée appréciée et qui contraste bien avec la suite de notre aventure. On a bien bouffé là, et du coup, on a fait du gras. On est reparti. Il y a plus de 90 kilos. Là, c'est le couscous. Quand tu prends du couscous, après que tu mettes l'eau, ça gonfle. Un peu moins gonflé toi, Marjolaine. T'as dû mettre moins d'eau, t'as moins gonflé. Alors voilà, cinquième jour, confluence avec Ogilvy et River. Ici, c'est la Blackstone River. Les deux se rejoignent et forment ici ce qu'on appelle la Peel River. J'en ai mouillé, difficile, vent du nord, froid. Ici, Morgan est en train de préparer du feu. On est en train de mettre un espèce d'abri, comme on pouvait, pour manger et préparer la bouffe à l'abri. La nourriture, notre repère ce soir. Ici, la tente, qu'on vient de suivre les bouffées. Et puis, le bois, avec des traces de loups, des langues, peut-être d'ours. La nourriture, c'est comme ce que j'ai dit. La nourriture, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous engageons sur la pile avec les premiers portages et contact avec la jungle. Qu'est-ce que tu fais Morgan ? Parce qu'il est mort de trouille ! Parce qu'il y a du pavot là-bas devant, il y a du gros gros agité partout tout le long, tout large de la rivière. Ouais, et puis ça a l'air de durer un petit peu. Là on voit pas bien bien parce qu'on est au ras de l'eau, mais ça a l'air d'être pas beau du tout. Ah, belle transe d'ours ! Cette fois-le va dans l'autre. L'aérosol vert que nous tenons toujours à la main est un spray au poivre, un peu comme un gaz lacrymogène. En théorie, ça nous permet de faire fuir un ours qui s'approcherait trop près de nous. On a beau l'avoir, on n'a pas du tout envie de devoir s'en servir. Morgan, est-ce que tu veux nous raconter par où on vient de passer là ? Par la trace des ours ! Ouais, un beau petit sentier là ! Un sentier à ours avec des belles griffes, des belles empreintes. Ouais, on a bien chanté ! Ouais, si on fait chanter, c'est cool ! Si un ours est surpris par notre présence tout près de lui, il peut devenir agressif. Donc, lors des portages sur le bord de la rivière, on chante, on siffle ou on gueule tout et n'importe quoi. On est là, on est là ! Ouais, 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 on est là ! Allez ! Salut ! Salut, salut ! Ouais, ouais, ouais ! Nous qui aimons le calme de la nature, nous nous sentons bien débiles de devoir le troubler. Ainsi. Heureusement, une fois sur l'eau, nous retrouvons la paix. Du moins du point de vue des risques avec les ours. Les rapides, eux, peuvent surgir à tout moment. À un moment donné, on sait qu'on approche d'un canyon avec portage obligatoire. On a un peu le stress qui monte parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Coute les doigts, ils se font mal. Allez ! A l'approche d'Aberdine Canyon, le niveau d'eau très élevé nous contraint à débuter notre portage plus tôt que prévu afin d'éviter les premiers rapides. Si nous tombons à l'eau, le plus gros risque est de ne pas réussir à rejoindre le bord avant l'entrée du canyon, coté comme étant infranchissable. C'est là qu'on commence à découvrir un terrain vraiment galère. Déjà, les rives sont raides et Marjolaine n'arrive pas à monter avec son sac trop lourd. Arrivé en haut, on se marre de jouer les aventuriers, mais on déchante vite. On croit qu'on va pouvoir avancer presque normalement dans ce décor, mais si les armes ne poussent pas partout, c'est parce que le sol est complètement détrempé. En apparence, ça ne se voit pas. Il y a des grosses mottes d'herbes qui s'écroulent dès qu'on pose le pied dessus. On avance comme sur un échiquier en cherchant les zones stables, en évitant la flotte. C'est presque des marécailles. Et dès qu'on sent le sol plus ferme sous nos pieds, la végétation a repris le dessus et on doit faire les sanglier en se peaufillant. Non seulement c'est hyper fatigant, mais on n'avance pas. Au début, on fait 200-300 m à l'heure. Autant dire qu'on commence à s'inquiéter pour les quelques kilomètres à parcourir. On aimerait ne pas dormir là. Nous espérions parcourir les 8 kilomètres de portage en une journée. Il nous faudra finalement deux jours. Une nuit s'impose à la confluence d'une rivière que nous avons à traverser pour continuer. Le drone nous donne une vue d'ensemble et nous permet de trouver un passage pour rejoindre l'eau, y dormir et poursuivre le lendemain. Les journées sont longues et la fatigue commence à se faire sentir. Mais il nous faut avancer car notre quantité de nourriture nous permet à peine de couvrir la durée estimée de l'expédition. Nous sommes sur un sentier. Il va falloir crier fort pour les ours. On vient de traverser une zone de merde, marécageuse. Là, il fait presque beau. Là, il fait moche. Il est mignon. D'habitude, il dit qu'il fait presque beau. Voilà, on vient de se dire que la prochaine fois, on arrête les conneries et qu'on va sur la Côte d'Azur comme tout le monde. Allez, Marjolaine, à toi ! Elle joue bien, ouais ! Elle joue bien, ouais ! Petite ambiance au camp. Onzième jour. Un des pires pour l'instant. Ouais, le pire pour l'instant, on peut dire. Mais sinon, là, il fait bientôt beau. Nous nous remettons à l'eau sur la fin du canyon. À cet endroit, le débit de la rivière est d'environ 1000 m3 par seconde pour une largeur de 80 mètres. Cela crée des mouvements d'eau très importants et imprévisibles, des petits tourbillons de surface qui rendent notre bateau difficilement dirigeable. La pâle de la pagaie, plantée à contre-courant, peut nous faire basculer dans l'eau à tout moment, ce qui rend la navigation très stressante. Ces mouvements d'eau peuvent devenir dangereux s'ils nous entraînent vers le fond ou contre des rochers. On ne va pas dans le bon sens ! Non, on ne va pas dans le bon sens ! Arrêtez tout ! C'est le planté de pagaie qui ne va pas, Madame Magou ! C'est le planté de pagaie qui ne va pas, Madame Magou ! Confluence avec la Wind River ! Au milieu de l'océan Peele... Les éléments sont pas franchement avec nous ! La rivière est devenue mer. L'eau recouvre une grande partie de la végétation. Aucune contrainte ne s'impose à elle et nous rappelle qu'ici les rivières sont libres. Seuls les castors ou les arbres poussés par les crues freinent le chemin des plus petits cours d'eau. Un paysage sans barrage, dont les points de repère restent les falaises qui s'effritent à vue d'oeil. Un dernier petit canyon nous invite à sortir de l'eau. Un repérage du drone nous permet d'envisager une première courbe et un arrêt en rive droite. Il est là les tourbillons ! Il est là les tourbillons ! On a super mal aux mains, c'est horrible ! Nerveusement c'est très difficile parce que tout ce qu'on fait, ça nous fait super mal aux doigts. Parce qu'on a des crevasses partout. Pour donner une petite idée, des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça, un peu de partout. Et même casser un carreau de chocolat, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de manger du chocolat. Même ça on n'y arrive pas tellement ça fait mal. Alors serrer les cordages, les sacs et tout ça c'est une torture. Voilà, mais sinon il fait grand beau aujourd'hui. On a calculé que c'était notre troisième jour de soleil. Sur 12 jours. Sur 13 jours, donc c'est plutôt pas mal. Donc on est bien contents et là on s'apprête à faire un dernier portage. On espère pas trop compliqué, pas trop difficile parce que le dernier à Berdyne était vraiment difficile. Bon départ ! C'est reparti ! Quelle merde ! Un rapide, difficile à négocier face à un angle de la falaise, nous oblige à effectuer un second portage. C'est reparti, bushwalking ! Bushwalking, c'est reparti ! Pas de sentiers, pas de pistes d'animaux, on part au feeling dans la pente. Un ancien feu de forêt a rasé les arbres et on doit les enjomber tant bien que mal. Je savoure quelques framboises sauvages en attendant marjolaine. Arriver en haut de la colline, c'est vraiment la récompense. Le joli point de vue, la lumière de fin d'après midi sur l'eau. Mais on est quand même pas super serein. On a fait à peine la moitié du chemin avant le bivouac. Il nous faut absolument trouver un passage pour descendre tout en invitant les ours. On se met sur pilote automatique. Tu oublies que t'as mal partout, que le jour décline, que t'en as marre. Tu ne te demandes plus pourquoi t'es là. Tu penseras après. Tu te transformes toi-même en bête sauvage, en chemin vers cette agnière. Allez allez-vous ! Bravo ! Dernier embarquement de la journée. Pour traverser la rivière à dormir. 8h30. C'est parti ! Nous arrivons à la confluence avec la Snake River avant que la rivière ne bifurque vers le nord. La fin du parcours s'annonce rude. La météo prévoit du froid et de la neige et nous allons manquer de vivre pour tenir le coup. Les conditions sont devenues vraiment difficiles. Nous arrêtons ici notre expédition. Entre le défi et la sagesse, apprendre à renoncer n'est pas chose facile. Nous avons vécu au rythme de la nature, bercé par le silence, époustouflé par l'ambiance d'une nature omniprésente. Les populations autochtones qui ont jadis sillonné ces terres ont su y vivre en équilibre. Leur vision du monde est celle d'une famille planétaire dans laquelle chaque chose vivante a un lien de parenté. Dans la tradition amérindienne, la mer de la nature, celle par qui tout est relié, nous enseigne que dérégler les forces naturelles ou les éléments porte ta conséquence car chaque action contient sa réaction. Même s'il n'est pas immédiatement visible, le résultat va sûrement affecter le subtil équilibre écologique de la terre-mer. L'homme moderne choisira-t-il de préserver cette nature qui est, au fond, notre essence même ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...